La plupart des gens pensent que l'outreach, c'est uniquement pour avoir des rendez-vous et closer des leads. En fait, il faut voir l'outreach. Ton objectif, c'est de créer du lien. Donc, comment est-ce que tu crées du lien quand tu es studio ? Salut YouTube, j'espère que tu as la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est lundi, 18h42. Tu es posé, tranquille, chill, en train de regarder ma vidéo. Et moi, je t'ai prévu une masterclass. Comme tu as pu le voir dans ma dernière vidéo avec Oussama Ammar, quand je teste ton service, il me dit qu'il y a une formation qu'il faut absolument que tu fasses. Cette formation, si tu l'appliques avec rigueur sur un produit comme ça, je suis sûr que tu fais des millions et que tu n'enlèves jamais plus d'argent de ta vie. Donc, moi, j'ai pris au pied de la lettre. Je suis allée donc faire cette formation. C'est un petit peu comme la température. On t'annonce 6h, ressenti 8h. Blague à part, je pense vraiment qu'il y en avait pour au moins 8h de contenu, donc c'est extrêmement qualif. Je te mets le lien dans la description, bien entendu, si tu veux aller voir de quoi je parle. Donc, cette fameuse formation organisée par l'Aimlist, j'avais envie d'amener un petit peu un supplément d'âme dans cette vidéo. Alors, du coup, moi, je l'ai suivi, la vidéo et cette formation. Et je vais évidemment vous faire mon débrief. Mais je me suis dit que s'il y a bien une personne qui pourrait venir parler ici de pourquoi il faut faire cette formation, c'est Guillaume Moubech. Alors, du coup, j'ai pris mon téléphone. Je suis allée littéralement le harceler. Je lui ai envoyé donc un message sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, par mail, en lui disant simplement que Oussama m'avait conseillé de suivre sa formation. Est-ce qu'il pouvait venir dans une vidéo avec moi sur YouTube, dire pourquoi et me dire comment je pourrais appliquer sa formation Outreach pour Charlie ? Et quelques minutes plus tard, belle surprise, dans mon Insta, je vois un DM de Guillaume Moubech qui me demande quelques précisions et au final, il accepte de venir dans cette vidéo YouTube. Donc, plutôt que de faire un long discours, je vais te montrer une grande partie de notre échange en visio maintenant, comme ça, tu pourras voir comment elle a répondu. Je lui ai posé trois questions. Ma première question était pourquoi je dois faire de l'outreach multicanal ? En gros, l'outreach, c'est de la prospection multicanal. On entend par là mail, téléphone, LinkedIn. Pourquoi c'est important de le faire quand on est fondateur d'une startup, quand on a développé un logiciel comme moi, Charlie ? Pourquoi moi, je devrais le faire ? Pourquoi c'est si important que ça ? Wouhou ! Polizzi Bugheur ! Bah alors, vous n'êtes pas abonné ? C'est la dernière fois que je vous y reprends. Pour moi, en fait, l'avantage, en gros, de la prospection, c'est que tu peux contacter n'importe qui et peu importe la région où la personne habite, peu importe le job qu'ils ont, peu importe le poste qu'ils occupent. En fait, l'avantage, c'est que c'est vraiment ce côté ultra précis dans le targeting. Et quand tu as de la précision dans le targeting, en fait, tu peux adapter ton message vraiment de façon ultra précise pour que ce soit pertinent pour ton audience, ce qui n'est pas le cas quand, par exemple, tu vas faire des ads puisque, en fait, tu touches plein de personnes. Et aujourd'hui, quand tu veux développer ton business pour moi, le plus important, c'est de construire des relations. En gros, on a tendance à vouloir tout automatiser, surtout quand on a une boîte SaaS dans les logiciels. Mais dans les faits, tu as Paul Graham qui le dit très bien, do things that don't scale, donc fais les choses qui ne vont pas scaler. Mais en fait, c'est en faisant ce genre de choses que tu arrives au scale. Et en fait, quand tu t'adresses à plein de gens, quand tu fais des ads, tout ça, à quel point est-ce que tu sais que ces gens-là ont vraiment ce problème ? Tu as toujours ce point d'interrogation. Alors que quand tu fais de la prospection, l'avantage, c'est que tu peux strotter des gens de façon tellement précise que tu peux arriver, en fait, avec une approche tellement personnalisée que ça va te permettre de créer des relations. Et c'est en créant ces relations-là que tu vas obtenir, en fait, plusieurs choses, soit des clients, soit potentiellement des infos. Mais il faut créer cette relation de confiance. Et en fait, ce que font la plupart des gens quand ils font de la prospection, c'est justement, ils ne créent pas cette relation de confiance. Ils sont là juste à envoyer, tu vois, ma solution, c'est si, ça, ça, ils ne parlent que d'eux. Alors que toi, en fait, tu t'en fous, quoi. Tu en parles dans ta formation, notamment toute la partie, tu sais, téléprospection au téléphone où les gens, ils te vendent des comptes CPF, des choses comme ça, etc. Tu ne peux plus écouter ces trucs-là. Enfin, c'est juste, tu te détectes. Au premier mot, tu sais que c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, ça met les gens dans une position qui n'est jamais agréable, quoi. Et dans ta formation, on parle de, au départ, ça part de LinkedIn, majoritairement, pour aller spotter, justement, aller chercher les informations et identifier les bonnes personnes. On déclenche ensuite toute une série mails, les appels. Parfois aussi, tu refais des DM aussi sur LinkedIn, tu fais des séquences. Et évidemment, on peut le faire avec ton logiciel Amelist parce que ça a été pensé pour. La deuxième question que je lui ai posée, c'est quel serait le petit ingrédient, la petite stratégie s'il était si haut à ma place pour faire connaître Charlie et faire davantage d'acquisition de nouveaux utilisateurs sur mon logiciel. Pour les nouveaux qui arrivent en cours de route, Charlie, c'est un assistant vidéo qui s'occupe d'aller chercher les témoignages de tes clients en vidéo. Le but, c'est de permettre d'améliorer ta réputation et de transformer davantage tes prospects en clients grâce aux témoignages vidéo. À ta place, en fait, je pense que quand tu es CEO, tu as toujours une sorte d'avantage parce que tu peux tester des approches qui sont très différentes versus un commercial classique. Donc, je pars du principe que quand tu es CEO, ton objectif, ce n'est pas forcément de vendre, mais c'est de vraiment ultra bien comprendre ton marché. Et le jour où tu as tellement bien compris ton marché et tes cibles, la vente, elle se fait toute seule. La plupart des gens pensent que l'outreach, c'est uniquement pour avoir des rendez-vous et closer des leads. En fait, il faut voir l'outreach. Ton objectif, c'est de créer du lien. Donc, comment est-ce que tu crées du lien quand tu es CEO ? Par exemple, tu vois un truc qui fonctionne très bien et qui a très bien fonctionné pour nous. Moi, je faisais de l'outreach à des gens que j'avais envie d'interviewer parce que je ne trouvais pas intéressant. Donc, typiquement, toi, tu vois… En fait, c'est ce que j'ai en train de faire là, par exemple. Ben voilà, toi, pour moi, c'est une ultra bonne technique. Tu fais ton outreach sur des gens qui potentiellement pourraient être des clients, qui ont fait beaucoup de témoignages clients, qui sont assez connus, etc. Et en fait, tu associes ton image de marque avec leur image à eux. Donc, par exemple, si tu as envie de… Mettons que ta cible, c'est, je ne sais pas moi. Soit, tu peux te dire des boîtes B2B qui ont des clients à haute valeur ajoutée. Soit, tu te dis que c'est du B2C, genre des marques… C'est plutôt B2B, moi. Ensuite, tu as la stratégie création de contenu, qui est à la place de faire podcast ou vidéo. En fait, tu contactes les gens pour les interviewer pour des articles. Donc, par exemple, tu vas dire, tu fais un article sur comment optimiser ses taux de conversion sur les sites. Je suis en train de parler avec des stats B2B, dont LameList, Gong, machin. J'aimerais bien t'inclure, toi, CompanyName, dans cet article. Est-ce que tu es chaud pour qu'on discute ? Ça prend 15 minutes et tu n'as rien à faire et il y aura ton nom et un article in-depth. Donc ça, en fait, c'est des campagnes d'outreach qui, toi, te permettent, en tant que boîte, de te positionner en associant ton image avec les autres. Je te donne un exemple très concret. Demain, genre, tu me vois au resto comme ça avec Beyoncé. Quelqu'un qui ne me connaît pas, il va se dire, putain, le gars, il est stylé, tu vois. Il se traîne avec Beyoncé quand même, tu vois. Et bien, en fait, c'est ça, en fait, le principe de création de contenu avec des influenceurs, entre guillemets, ou des marques qui sont connues, c'est que ça te permet d'associer ton image à leur image. Donc là, tu as podcast, création de contenu, qui sont deux trucs que tu peux faire en tant que CEO. Après, tu as l'aspect networking qui fonctionne très bien. En fait, si tu contacts des fonds de B2B, si tu leur dis, hello, moi, j'ai grossi en… Oui, c'est ça. Nous, on a grossi, on a plus de 150 utilisateurs. C'est les débuts, j'essayais de networker un peu pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu es chaud pour qu'on se traîne un café, 15-20 minutes, tu vois, pour networker et discuter de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Moi, voilà ce que je peux t'apporter. X, Y, Z, ce que j'ai fait avant, tout ça. J'ai vu que toi, tu faisais ta-la-la-la-la-la. Je serais chaud et curieux de savoir ce que c'est, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est très simple, mais des campagnes de networking, moi, tu vois, j'ai généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires via des campagnes de networking parce qu'en fait, ces campagnes, ça te permet d'avoir des intros, ça te permet de rencontrer d'autres gens. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu fais ces calls-là, à la fin du call, il faut que tu demandes quelque chose. Donc, à la fin du call, ça peut être, tu vois, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais de contacter ? Est-ce que tu as quelqu'un… Ouais, pour que ça passe une boucle, en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais quand tu fais ça. Donc ça, c'est les trois stratégies qui sont un petit peu pas trop communes, quoi, que les gens ne font quasiment jamais et qui marchent très bien quand tu es founder. Comme toi, ce que tu vends, c'est de la vidéo et du contact humain, tu vois, des fois, ça peut être… Et la vidéo, tu n'as jamais besoin que ce soit un truc… Je pense que tu regardes, on a beaucoup de choses à apprendre de la génération Z, tu vois, qui crée du contenu en sortant du sport, tout en sueur, et ils s'en foutent que ça ne soit pas parfait, mais c'est des vidéos qui parfois font des millions de vues, quoi. Et en fait, tu peux avoir la même approche quand tu fais de la prospection. C'est boum, téléphone ou boum, loom ou un petit recording de ton écran. Et c'est hello, genre, j'étais en train de checker ce que tu es en train de faire. Franchement, je trouve ça ouf. Par contre, sur ton site, je ne sais pas, je me suis rendu compte qu'il y avait des témoignages, mais je ne voyais pas de vidéos et je trouve ça trop dommage par rapport à ce que vous apportez, tout ça. Est-ce que tu aurais genre 15-20 minutes pour discuter ? J'ai deux, trois idées qui pourraient t'aider à récolter ça de la part de tes clients, si tu es chaud ou non. Et puis, au pire, moi, je serais quand même chaud d'échanger sur des techniques de growth, d'acquisition avec toi. La plupart des gens, en fait, quand ils essayent de vendre, ils sont là, genre, nous avons développé une solution qui permet de tirer une balle, quoi. Oui, c'est ça. C'est le compte CPF à l'écrit, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et bien sûr, ma dernière question, je lui ai demandé quand c'est qu'il testait Charlie. Je pense que ça peut être filé. En vrai, je trouve que tu m'envoies le full lien et tu ne penses pas que ce sera moi qui l'utiliserai, mais ce sera plutôt ma team. C'est quoi le site, du coup ? Regarde, je te donne le lien, là, en direct. Vas-y, tu me passes le lien. C'est yourcharlie.com. OK. En fait, quand tu t'inscris, on te demandera, il n'y a pas de carte bancaire, rien du tout. En fait, on te demande juste deux, trois infos sur ton entreprise. Tu peux lancer autant de missions que tu veux. Et en fait, Charlie, il marche à la performance. C'est-à-dire que si on a réussi à convaincre tes clients d'enregistrer un témoignage vidéo et qu'on te le remonte, tu payes pour le débloquer. C'est comme au poker, en fait. Ah ouais ? Ah, c'est ouf. Trop bien, toi. Ce qui fait que, du coup, tu n'as pas d'abonnement, rien du tout. Et nous, on est tellement sûrs que ça marche qu'on prend ce risque-là. Et voilà, donc il y a toute une partie où Charlie est intelligent en fonction de ce que tu lui donnes comme élément et comme personnalisation. Il va être capable d'aller contacter la personne au bon moment, à la bonne heure, enfin les bons trucs. OK. Et s'il n'y arrive pas, lui, c'est les Charlie's Angels qui décrochent le téléphone et qui vont finaliser le truc, quoi. OK, OK, OK. Très cool, très intéressant. Je vais partager ça avec lesquilles. C'est cool. Et s'ils veulent que je leur montre un peu comment ça marche ou quoi, qu'ils n'hésitent pas. En tout cas, merci infiniment pour ton temps. Bon voyage aux US. Je t'enverrai le lien de la vidéo. Ouais. Bravo encore pour ce que tu as fait. Bonne continuation. Et peut-être à très bientôt. Ouais, t'as mal à l'année. Bye. Ciao, ciao. Salut. J'espère que cet échange avec Guillaume, tu l'as trouvé intéressant. En tout cas, moi, je te conseille d'aller suivre sa formation. C'est une formation qui est gratuite. En tout cas, moi, je l'ai faite. Elle était gratuite. Je pense qu'au moment où je parle, j'espère qu'elle l'est encore. Je mets le lien dans la description. Je pense que c'est hyper intéressant. Ce que tu vas pouvoir apprendre dans cette formation, c'est comment tu peux, à partir de LinkedIn, bien cibler et arriver à trouver qui sont tes prospects. Comment créer du contenu ? Quelle est ta stratégie, en quelque sorte, de création de contenu ? Les différents types de postes que tu peux lancer sur LinkedIn pour créer de l'interaction. Des modèles et des exemples sur comment faire de la prospection par email. Comment faire de la prospection par téléphone, ce qu'on appelle le cold calling. Comment aussi, quelles sont les petites règles de la plateforme, notamment LinkedIn, pour ne pas commettre d'erreurs, ne pas cramer ton compte. Pareil, comment tu peux aussi faire en sorte de protéger ton adresse mail pour éviter que tes mails arrivent directement en spam. C'est vraiment des conseils très concrets. Le seul point négatif, si je puis me permettre, de cette formation, c'est que cette formation est en anglais. Moi, je le comprends bien, l'anglais, mais 8 heures de formation en anglais, c'est quand même costaud. Mais c'est bien documenté. Il y a des images à chaque étape. Donc, je pense que pour suivre, franchement, tout le monde peut y arriver. Guillaume me disait que c'est 5 ans de travail, finalement, cette masterclass. Donc, je pense qu'il y en a vraiment, ça vaut le coup. Alors, c'est sûr que 8 heures, c'est un sacré temps. Moi, je l'ai calé en plus de mes heures de travail et de la création de contenu, etc. Donc, autant vous dire que ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais franchement, je ne regrette pas. Je vais vraiment suivre nombreux des conseils qu'il donne dans cette masterclass. En tout cas, moi, le truc principal que je retiens de cette formation, c'est qu'en fait, ce qui compte avant tout quand on fait de la prospection, ce n'est pas de vouloir à tout prix vendre un produit, mais essayer de créer une relation. Essayer de créer une discussion avec une personne, un échange. Et c'est de cet échange-là que potentiellement, il peut découler une opportunité business, une recommandation, une mise en relation avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas à tout prix vouloir vendre. Et en même temps, si tu transposes un petit peu dans la vraie vie, c'est un peu normal. Tu te balades dans la rue, tu rencontres quelqu'un qui te dit « Achète mon produit, tu ne vas pas, tu n'as pas envie. » Par contre, si tu échanges avec quelqu'un, autour d'un verre, il te raconte un petit peu son histoire, vous échangez. Et si à un moment donné, il en vient à dire ce qu'il fait et que ça t'intéresse, forcément, il y aura déjà une connexion qui a été établie. C'est déjà aussi un état d'esprit dans lequel je me retrouve. C'est déjà ce que j'essaye de faire, ce que je fais. Et j'essaye de faire aussi avec vous, d'ailleurs, sur YouTube. J'essaie de créer d'abord une relation de confiance, d'échange, d'honnêteté, de simplicité. Et si après, vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je fais, forcément, je sais que vous irez trouver le lien de Charlie, vous irez voir mon profil LinkedIn. Mais avant tout, j'essaie d'échanger avec vous, de créer une valeur, de pouvoir vous aider aussi. Et je me dis que c'est comme ça qu'on peut construire des relations intéressantes sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné la motive, pour ceux qui sont entrepreneurs, de se lancer dans la prospection multicanale et de dépasser un petit peu ces anxiétés. Moi, vous savez, je vous avais dit, à un moment, mon truc, c'est l'écrit. Je ne suis pas à l'aise du tout. J'ai du mal à écrire et tout. Donc, je vais devoir me mettre un sérieux coup de pied pour passer la seconde parce que je sais que je passe à côté de beaucoup d'opportunités sur LinkedIn parce que je n'ose pas poster, parce que j'ai toujours cette barrière de l'écrit qui me fait peur. Mais il va falloir vraiment que je travaille là-dessus dans les semaines à venir parce que ce serait dommage de passer à côté d'autant d'opportunités. Allez, on continue. Je vous tiens au courant rapidement de la suite des évolutions, de la stratégie que je mets en place pour vous dire si ça marche ou ça ne marche pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, vous savez, comme on dit d'habitude, on s'abonne, on like, on commente, etc. Ça donne de la force, ça donne beaucoup de motivation. En plus, vous avez été super dans les dernières vidéos où vous m'avez mis des top commentaires. Ça me file une patate incroyable. Donc ça, vraiment, vraiment merci du fond du cœur. Pour le reste, comme d'hab, je vous souhaite une super semaine. Travaillez bien, amusez-vous bien. Et on se retrouve lundi prochain, 18h42 précisément, pour une nouvelle vidéo de Confie dans un entrepreneur. Sous-titrage ST' 501